C'est délicieux, c'est crément, c'est riche, ça fond dans la bouche, il y a plein de saveurs qui se dégagent de ce petit bout de faux gras. Mais pour moi c'est toujours assez surprenant de goûter à des choses vegan qui, dans mon esprit, s'associe à quelque chose d'animal en fait. Donc mon cerveau t'a toujours déconnecté, non non, c'est pas un vrai faux gras. Donc je pense que pour les gens qui aiment le faux gras, qui aimeraient une alternative cruelty free, comme on dit, sans cruauté, ils devraient essayer parce que moi en tout cas je suis bluffée. C'est super facile, il faut juste un peu de volonté, il faut être prêt à changer quelques habitudes. Et en plus, quand la démarche derrière, elle est plus grande que soi, quand on a envie de changer les choses un peu, que ce soit éthiquement parlant ou écologiquement parlant, et bien il n'y a pas photo. Moi j'ai toujours été une immense amoureuse des animaux, pour moi ils sont différents mais ils ont toujours été nos égaux. On n'est pas sur cette terre pour dominer les autres espèces. Les choses bougent enfin, et puis qu'on arrête de se voler la face sur ce qui est fait aux animaux au profit de l'argent et au profit de certains plaisirs complètement égoïstes. Je dois t'avouer qu'il y a des jours c'est compliqué, il y a des jours plus tristes que d'autres, où je me dis, de mon vivant, je ne vais jamais voir les choses évoluer comme je l'aimerais, pas pour moi, mais pour les animaux. Mais d'être dans des événements où il y a des gens qui partagent les mêmes convictions et le même amour et le respect de la vie sous toutes ses formes, ça me donne du courage. Et puis je me dis, quand je vois des restos comme ça, comme ce Café Mutin, où tout est vegan, tout est absolument délicieux, il y en a pour tous les goûts, même les carnivores, je suis sûre qu'ils y trouveraient leur compte. Ça me donne l'espoir, ça me donne l'espoir que tout est possible et puis il ne faut pas lâcher. Je suis toujours partie du principe que je partageais mes idées et mes convictions, et que vu que ça vient du cœur, vu que ça vient d'une bienveillance pour le monde entier, ça touche généralement les gens. Après, chacun est voué à son libre-arbitre. Mais je crois que j'ai quand même influencé certaines personnes à consommer moins de viande ou à devenir végétarien et ça, ça me rend extrêmement heureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !